Sénégal 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 C'est une société internationale et multinationale, mais c'est une société très importante. Nous sommes ici au Sénégal en 2013. Nous sommes ici dans une société de finance, c'est C-Investment, une société familiale. Ce qui a fait en fait, c'est que nous sommes en Sénégal, nous sommes en Afrique pour l'avenir, nous avons aussi la société, nous sommes en travail, nous sommes en santé à cela. C'est ce qui nous a dit que nous sommes en Sénégal, nous sommes en place de l'avenir et de l'avenir. D'accord, c'est ça. D'accord, c'est ce que vous pensez à l'électricité et l'énergie, c'est une base de développement. Pour maîtriser l'énergie, il faut avoir l'énergie pour les populations et les sociétés qui peuvent être installées. D'accord, c'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité. C'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité. C'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité. C'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité. C'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité. Est-ce que le Sénégal a été axé à son programme pour réussir ce projet d'électrification universelle ? Est-ce que le Sénégal a été axé à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité. C'est ce que vous pensez à l'électricité, c'est ce que vous pensez à l'électricité. En termes de production installée, nous avons beaucoup de choses à dire, Je ne vous parlez pas de l'Afrique, mais il n'y a pas de choses à l'électricité. Nous avons maintenant besoin d'électricité en termes d'énergie renouvelable. L'énergie qui vous connaît, c'est l'électricité, c'est l'électricité, c'est l'électricité. Mais c'est l'électricité sur notre barrage hydraulique, et nous avons 30% de notre capacité installée, qui est à peu près 350 MW, qui est à peu près de l'électricité. Donc nous, nous attendons le pétrole et le gaz pour faire la transition énergétique. Nous avons eu des recommandations, pour savoir que la COP26 nous l'avons dit, mais nous l'avons dit tout à l'heure. À Sénégal. Voilà, à Sénégal. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut aussi que nous puissions célébrer, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, vous pouvez dire, on ne peut pas s'occuper du pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, c'est l'énergie qui est élevé. Ce que je dis maintenant, c'est l'éolien, le solaire, l'hydraulique, l'énergie qui est renouvelable. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais le pétrole et le gaz, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on peut élever l'énergie à bas couleur. Nous sommes dans le bureau d'intégration régionale, sous-régionale et ainsi de suite. Nous savons que le fleuve Gambie a une capacité de drainage. Est-ce qu'on demande une intégration pour l'énergie dans le cadre de la sous-région ouest-africaine ? Est-ce qu'il y a un partenariat énergétique qui peut impacter l'énergie à l'avenir ? Nous avons utilisé un organisme de l'OMVS, l'organisme de mise en valeur du fleuve Sénégal. L'OMVS est à l'intérieur de la France, de la Guinée, de la Mauritanie, de la Mali, de la Sénégal et de la Gambie. Nous avons utilisé l'OMVS pour produire à partir des fleuves que nous sommes dans cette zone, pour les partager entre les pays membres de l'OMVS. C'est un exemple d'intégration. Nous avons utilisé l'OMVS. Mais nous avons utilisé l'OMVS. Au niveau de la CDAO, nous avons utilisé l'Ouest African Power Pool. C'est-à-dire qu'il y a une couronne, nous devons faire un marché avec l'électricité. Pour produire en excès et le verser, nous devons faire des ajustements. Nous devons faire des ajustements pour que la couronne est plus efficace. Par exemple, nous avons vu les pays maghrébins dont le Maroc, ils ont réussi pour le solaire par exemple. Est-ce que ce n'est pas bon que l'on accède à 100% ou à un pourcentage élevé pour que l'on puisse profiter de la couronne? Oui, mais ce que je veux dire, nous sommes aujourd'hui au Sénégal, ce qu'on a fait dans des actes néo, dans des valeurs solaires, n'est pas très bien que l'on a fait. En Afrique, au sud du Sahara, nous sommes en leader en termes de production de solaire. Nous sommes en Sénégal. Il faut que nous le connaissons. Au Maroc, nous savons que nous le connaissons. Parce que souvent, nous devons interagir, nous savons que nous devons laisser le solaire et l'éolien pour insister sur le gaz et le pétrole. Alors que le Sénégal, est-ce qu'on a fait ? Le Sénégal, c'est ce qu'on a fait. Si on a fait l'éolien, parce qu'on a la centrale de Taï Ben Diagne, il y a une capacité de production de 150 MW. Je vais vous dire, si vous allez voir, les zones de la zone, elles sont installées. Je pense que la première centrale solaire, que l'on a installé, en 2017, c'était la première centrale. C'était la première centrale. C'était la première centrale. C'était la première centrale. Ce que je disais, c'est que l'énergie renouvelable, dans le Sénégal, n'est pas 100%. Parce que l'énergie renouvelable, il y a un coût. L'énergie renouvelable, il y a un solaire. Il faut comprendre aussi, que le solaire, l'énergie renouvelable. Parce que le solaire, il y a un hectare, il y a un hectare. Ceci, c'est le problème du stockage. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, c'est l'énergie par intermittence. L'énergie renouvelable, il y a une énergie. L'énergie renouvelable, il y a une énergie éolienne. Le stockage, ça coûte cher. C'est-à-dire, les technologies, ce qui permet de stocker l'énergie, pour qu'il n'y ait rien, ou qu'il n'y ait rien, ou qu'il n'y ait rien, ou qu'il n'y ait rien, il y a une énergie. Il y a un investissement, mais il y a un gouvernement, il y a un gouvernement. Il y a une solution, peut-être une baisse, il y a un stockage. Mais en attendant, notre infrastructure, parce que vous le savez, le Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'argent. Nous sommes en centrales. Il y a une exclusivité de la production électrique. Il y a une centrale de l'eau, qui est très polluante. Mais, nous avons fait des dégâts pour transformer cette centrale, nous en faisons une centrale au gaz. Surtout que, comme nous nous disons, nous avons dit, le Sénégal doit être un pays producteur de gaz. Nous devons utiliser le gaz pour produire. D'accord. Nous avons dit ceci, le Sénégal, Sénégal, bientôt, il y a un pays qui a décidé de produire le pétrole à gaz, le gaz, mais surtout, nous avons dit que le président de la République insistait que les produits fossiles, dont le gaz et le pétrole, ce n'est pas un danger pour l'être humain. En répondant à quelques interprétations par rapport aux partenaires occidentaux, est-ce que réellement, la production de gaz et de pétrole a un impact négatif dans le cadre de la santé des populations ? Vous savez ce que, chère Tidiane, il y a des questions pour vous dire, au niveau international déjà, évacuer les questions ou l'impact des énergies fossiles sur le changement climatique. Je pense que nous avons dit que l'énergie fossile, notamment le pétrole, parce que le gaz et le pétrole, il ne faut que les différenciées, parce qu'il n'y a pas d'impact sur le changement climatique. Il y a un impact sur le changement climatique. Nous avons dit que nous n'avons pas d'une chose. Parce que l'énergie fossile, c'est que le gaz, c'est le plus propre que le pétrole. Donc, le gaz et le pétrole sont d'une chose. L'énergie fossile, c'est que nous n'avons pas d'un impact. Si nous n'avons pas d'un impact sur le changement climatique, nous n'avons pas d'un impact sur le changement climatique. Et nous avons dit que nous devons le pétrole, nous devons le pétrole, nous devons le pétrole, les productions, notamment les gaz à effet de serre. Mais cela n'est pas fait que nous devons le pétrole. de développement, on va le faire. Aujourd'hui, on ne sait pas que tout le monde a été fait. Vous êtes arrêtés. Vous ne pouvez pas laisser le reste. Vous êtes en réalité. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait. L'énergie, c'est la base de tout. On a maîtrisé cette énergie. On a commencé à voir l'énergie, notamment l'énergie nucléaire. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais si on est là, on n'a pas besoin d'être là. Nous ne devons pas être là. Nous devons aller au climat. Parce que nous devons aller au climat. C'est ce qu'on a fait. Mais nous devons faire des effets de gaz à effet de serre. Et nous ne sommes pas. D'accord. C'est ce qu'on a fait. L'acteur politique, naturellement, même si nous ne sommes pas trop parce que nous devons aller en projection et en développement. La politique du concret. Les collectivités territoriales en Afrique, particulièrement au Sénégal. L'acteur de la décentralisation qui a fait des collectivités, des indépendances, par rapport au recouvrement pour dérouler nos petits programmes à l'interne. Est-ce que la politique du concret comme dans le Sénégal, est-ce qu'il y a déjà bien ? Ou est-ce qu'il y a bien ? Est-ce qu'il y a plus d'impact sur ce sujet ? C'est ce que j'ai fait parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait. C'est ma vie. J'ai travaillé au Conseil Municipal depuis 2014. Il y a beaucoup d'autres populations. Il y a beaucoup d'autres qui ont été qui ont été et qui ont été qui ont été dans une ville et qui ont été dans une ville et qui ont été dans une ville. Historiquement, le chemin de fer a été déclaré à Malie et au Sénégal dans une région, ils sont installés à Gengineau. Il y a beaucoup pour savoir qu'il y a des campements et qu'il y a des cheminots, des cheminots, des cheminots, des cheminots, des cheminots, des cheminots. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pour cette question. C'est que j'ai la collectivité territoriale. Dans l'acte 3 de la décentralisation, nous avons 9 compétences qui ont été transférées à la collectivité territoriale. Et maintenant, la collectivité territoriale, en tout cas, pour ce qui me concerne, il faut avoir des revenus pour faire des dépenses d'investissement et même des dépenses de fonctionnement. Ce qu'on a fait c'est les fonds de concours et des fonds de dotation. Si tu as des frais de fonctionnement, des salaires, des salaires, qui ont été investisées. Il y a des sources de revenus qui peuvent les avoir. Il y a des marchés qui fonctionnent pour vous. Il faudrait que le marché nous l'optimiser. Il faudrait que nous bénéficiez de ces revenus qui peuvent les avoir. de la collectivité. Il faut surtout que la collectivité puisse commencer à fonctionner. Je ne parle pas d'entreprise parce que la collectivité ne peut fonctionner comme une entreprise. Mais nous pouvons attirer des investissements. Il faut qu'il y ait des responsables de la collectivité. Il faut qu'il y ait des investissements pour qu'il y ait des investissements dans lesquels. Parce qu'il y a des investissements qui génèrent des investissements. Il faut qu'il y ait des investissements et des partenaires. Donc, nous devons en tant que collectivité et c'était tout l'objectif de l'acte 3 d'attendre l'état central. Il faut qu'il y ait un pouvoir régalien. Il faut qu'il y ait l'énergie. L'énergie c'est le moment qu'il faut fournir une énergie suffisante pour qu'il y ait beaucoup. a dit même que dans les petites انes desenfants il faut être responsables pour qu'il y ait des responsabilités pour attirer les investissements. Mais ce serait qu'il faut que l'élu ait la possibilité d'aller et parvenir trouver un partenaire avec des partenaires. Cela est C'est On l'a vu aussi, il y a des exemples du Tachou, du Sénégal, des élus, ils sont venus à l'école, mais il y a des élus, ils ont des milliards dans leurs communes, ils n'avaient pas d'eux, et leurs passe-passe, et ceux qui peuvent travailler. C'est ce qu'on a dans la commune. C'est ce qu'on a dit, nous devons insister. La formation de l'EUI et la vision de l'EUI, nous devons les avoir. Aujourd'hui, nous avons des techniques modernes pour communiquer. Nous devons avoir une collectivité moderne en termes d'infrastructures sur Internet, pour communiquer avec le reste du monde. Si nous conseillons que les mairies, nous devons être équipés avec des systèmes de vidéoconférence, pour que nous devons faire des systèmes de vidéoconférence. Si nous devons avoir un système de vidéoconférence, nous devons être connecté aux mairies des Etats-Unis, des mairies de France, des mairies en Asie. Si nous devons faire des efforts. Si nous devons être connectés au reste du monde, nous devons être connectés au reste du monde. Parce que nous devons être connectés au reste du monde. Nous devons être connectés au reste du monde Cela nous permet de permettre aux communes d'avoir des sources de revenus. Cela s'est important de bien pour des compétences. Pendant nos localités, nous devons être connectés au monde. Nous devons être en compétence, respectés ou d'ouverture. Nous devons savoir ce que le monde a besoin aujourd'hui pour savoir qu'ils devront les équipements. Le moment où on va à l'inauguration des terres, il y a beaucoup d'informations que la terre n'est pas une priorité. On peut investir dans d'autres secteurs, même si le pays a besoin de revenir. Est-ce que tu veux avoir l'appertitude? C'est ce que tu as. 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 - C'est ce que je disais, c'est que le train, Dakar, Bamakovi, non seulement a un impact sur la mobilité, mais a un impact sur la progression économique. C'est une croissance économique. Parce que aujourd'hui, le poumon de l'économie sénégalaise, c'est le port autonome de Dakar. Pour menuer au passage d'ailleurs, mon frère, c'est mon ami Ababakar Sedir Bey, directeur du port autonome de Dakar, mais dès qu'on a eu le train, on va désengorger le port autonome de Dakar, on va augmenter notre compétitivité par rapport aux ports dans la sous-région. Et si on a eu le mali, on a eu le permettre, on a eu le volume, ou en tout cas, les marchandises, elles ne peuvent pas, parce qu'on a eu 75% d'importation au mali pour l'autonome de Dakar, on a eu le temps d'italier. Il y a aussi des problèmes d'insécurité. Et je crois que le président, il y a eu le temps, parce qu'il y a un accident qui a eu le temps, et qu'on a eu le train, on ne peut pas se passer. Parce que le mali, c'est le temps qu'on a eu le temps. Il y a eu le temps d'italier, il y a des charges d'ici. Voilà, donc nous avons eu le train. Le train, il faut dire que l'on a eu le temps. Et après l'année, nous sommes dans les dossiers, nous sommes dans les lignes pour nous faire le temps. Je pense qu'on a déjà abordé la question. La question du troisième mandat, il ne faut pas dire qu'on a eu les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Il faut dire qu'on a eu le président, qu'il faut prononcer directement les choses, ou qu'on a eu le temps, ou qu'on a eu le temps, ou qu'on a eu le temps. Qu'on a eu le temps, il faut dire qu'on a eu le temps, il faut dire qu'on a eu le temps, il faut dire que vous avez des sensations, vous avez des sensations. Ceci est ce que nous nous avez dit à la question de l'État 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 de l'État. Les questions individuelles. Les femmes, les questions individuelles. Aujourd'hui, chers Tidiane Kande, vous êtes candidat en 2024. Personne n'a pas été en 2024. Voilà. Tant que tu peux remplir les conditions, tu sais, la Constitution est technologique. C'est vrai. Cette chose, je pense que c'est parce que j'étais en train de vivre avec les pays qui ont des droits ou les pays. Oui. Le problème du 3ème mandat, c'est que nous, les pays africains, nous avons pris une priorité, de faire un sujet de débat à ce point-là. Parce que ce qui est le seul, c'est que nous devons prendre la transparence des élections. Nous devons assurer que chaque élection dans l'Afrique, nous devons le faire. Que nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire dans le processus électoral. C'est ça. D'un coup, nous devons l'obtenir un projet. Il ne nous a pas entendu. Il ne peut pas dire que je ne l'ai pas prenne, je ne l'ai pas pu. C'est ce que nous devons faire. Je ne peux pas dire ça par l'Afrique. Parce que aujourd'hui, nous avons une autre Afrique, on ne l'aurait pas. La Russie par exemple. Mais si vous devriez l'Allemagne aujourd'hui. Angela Merkel, elle a passé la main, mais Angela Merkel est en Allemagne, elle est en chancelière allemande. Mais cela, la constitution d'Allemagne est en train de faire. Donc, il faut qu'on aille, il faut qu'on aille, qu'on aille, qu'on aille. Parce que l'Afrique, ce qu'on a gagné, c'est le mimétisme. On a vu que l'on a gagné, il faut qu'on aille. Il y a un processus historique, ce qu'on a fait, pour être inspiré. Il faut que l'on a décidé de dire comment on a voté, ce qu'on a fait sur le nombre d'années que nous avons fait pour la présidente et le nombre de mandats que nous avons fait pour la présidente. Nous sommes en train de regarder notre processus historique, de regarder notre réalité culturelle. Il y a beaucoup de choses que nous regardons. Il y a beaucoup de choses que nous regardons. Mais c'est vrai. Nous sommes en train de regarder la réalité culturelle. Il y a beaucoup de choses que nous regardons. C'est une réalité historique et culturelle. Pour répondre à cette question, il faut que le Président nous dise. Il faut que le Président nous dise. Il faut que le Président nous dise. Parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut que je ne veux pas le faire. Je ne suis pas candidat à 2024, mais ça, ça m'engage. Il faut que le Président nous dise. Il faut que le Président nous dise. Il faut que le Président nous dise. C'est sûr et certain qu'il ne fera jamais quelque chose qui est opposé à la Constitution. C'est clair déjà. Nous sommes dans le contexte du Président de la République. Il faut que le Président nous dise. Il faut que le Président nous dise. Il faut que le Président nous dise. et il faut que le Président nous dise. Il faut le dire. Parce qu'il faut savoir l'histoire de l'Afrique aussi. L'intégration africaine peut être l'intégration. Là, il faut que le Président nous dise. problèmes économiques donc l'homme n'y en avance président dit qu'il n'y en a l'air et à la waf lienge mais dit l'or amnet amy mon gamin année mounais gré et petit mâchama sénégal parce que taille mini tombe par exemple zone de libre-échange continentale africaine bi j'aime le technico dit l'or amnet depuis création organisation unité africaine bi en 1963 à des abebas a mouliné lougane djoublouti wallo intégration africaine t'es beau vous deffle n'y a pas signé n'y n'est-ce pas l'église des règles moué implémentation bi n'inkoye drôlé bon mounec réalité l'on n'a qu'à l'aujourd'hui d'automite secteur privé d'efti amoual non mais nian président en tant que futurs mais pratiquement d'hierna ligue excellenti président de l'union africaine ne ti bolet secteur privé sénégalais bi mais secteur privé africain oui en général de l'eau n'y a quittale l'occupe djokollante de l'eau n'est pas la même chose parce que l'intégration bi on comme n'y a nico essayé nico intégration politique bi le loup habne loukha métila amnette j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai eu bari mais intégration économique bi pratiquement mounan et aïe amgai chef d'entreprise de hamne ni nigéria waye ni ni sénégal ni ni cameroon comme elle a l'écouté ni un tamis de sénégalais new world j'oublie tu l'or mounnet d'exporter sur une expertise d'exporter sur une moune moune be new 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 d'abord d'inquième dame en tant qu'entrepreneur et d'une facilité échangé entre pays pays africains on avait donc vraiment dira fait l'ouvre bar 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 l'ingue ramener ce n'est pas une présence minko wadjet djt d'union africaine d'y coé mais n'y une pareille n'y en dac mom ti légao parce que d'un gom pan africanisme de new gom de intégration africaine moï moune indiqui b chame sang yaya wak walo énergivé et chi walo zlekaf d'un tiam tamit intégration au niveau énergétique donc l'ol tamit de fedi l'okhamné dînam permettre moune d'ignoir les pays avantages comparatifs moune am une économie plus solide plus compétitif mais aussi une production d'énergie moune à moindre coût c'est important parce que c'est un marché marché il faut considérer l'afrique comme un marché unique 1 milliard 300 millions d'habitants c'est bon voilà voilà pourquoi amez moune ga am n'am rapidement le mel nono why koukis ligasol hamnè même si la vie ne fait pas le moins mais on reconnaît le moins par la vie que tout lit n'a dit tu adenu tisa wahine tisa comportement et non nous le traigne ou souligne benne question bohame n'est c'est une question sensible lié à la aux homosexuels criminalisation des n'y a d'embo sa ben avocat bouger n'est lié fou yabata qu'est ce que tu as déjà en tant qu'humain sans sans affaire question relisez avec lui en tant qu'on dit simple waouh je sais que je vais revenir sur cette question précédente et ce que je vais vous dire c'est qu'on doit laisser le mimétisme le mimétisme en tout cas les gens, l'environnement, la vie, la culture c'est ce qui permet de progresser notre culture et notre religion parce que ici nous sommes en Sénégal la majorité du lit mais nous sommes beaucoup créés à l'Itamide et nous sommes en train de faire des valeurs dans le Sénégal mais le Sénégal c'est là laïcité c'est le fonctionnement mais dans la réalité laïcité c'est le que tu peux permettre chaque religion d'épanouir de manière égalitaire mais toutes les religions comme je sais que les religions laïcité 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 je pense que je pense que c'est le bon mais nous 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 maman nous nous la C'est bon, vous êtes très bien. Déjà, on arrive à la fin de cet entretien. Alors, comment vous étudier, Zéci? Je vous soutiendrai très bien sur l'occasion que vous m'avez fait aujourd'hui. Je peux vous parler avec ceux qui vous sont au top. Je vous encourage en tant que médias, parce que vous avez un rôle, vous avez un solo dans le développement. Je pense qu'on a beaucoup d'euros dans le développement du Sénégal. Je pense qu'on a beaucoup d'euros dans le développement du Sénégal. L'élections locales, nous devons voter. Parce que dans le développement du Sénégal, nous devons faire beaucoup de collectivités locales. Parce que si nous devons voter aujourd'hui, je pense qu'on a 557 communes, plus 45 départements, nous devons voter. Si nous devons voter, je pense qu'on travaille sur ma collectivité territoriale, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse voir un changement au niveau du Sénégal. Au niveau national, nous avons des perspectives. C'est ce que je veux dire. Nous devons laisser l'autoflagellation. L'autoflagellation, c'est juste qu'on dort. Nous devons prendre des perspectives. je l'ai dit, au niveau énergétique. On fait une vidéo, ce qu'on a fait. Le pétrole et le gaz, nous prévoit qu'en 2023, notre taux de croissance va dépasser les 10%. Il y a des dèses d'esquelles dans l'éducation, nous devons donner un taux de croissance 10%. Inch'Allah, parce qu'on a vu qu'on a fait ce qu'on a fait. En ce moment, on a demandé qu'on a eu 5-6% de croissance, parce qu'on a eu 5-6% de croissance, parce qu'on a eu 5-6% de croissance. En ce moment, on a dit qu'on n'a pas eu de Dieu. Mais Inch'Allah, si on a eu de Dieu, si on a eu de Dieu, si on a eu de Dieu, on a vu qu'on a avancé. On a dit qu'on a eu de la jeunesse au Sénégal, pour qu'on a eu de Dieu ou pour qu'on a eu de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont eu de Dieu. Mais la réalité est la question. C'est que vous devriez vous former. Je m'insiste beaucoup sur une formation professionnelle. Formation professionnelle. On a vu les filières que vous connaissez tous. Au Sénégal, il y a des ressources que vous connaissez. Si vous connaissez, vous pouvez travailler. Parce que si vous n'avez pas une filière, juste parce que vous n'avez pas une filière, juste parce que vous n'avez pas une université, mais si vous n'avez pas eu de Dieu, il y a des gens qui ont eu de Dieu. Et c'est ça qu'on a eu de Dieu. C'est vrai. Donc, je pense qu'il y a une réflexion. Même au niveau des jeunes, aujourd'hui, on doit pouvoir les aider. Aujourd'hui, les gens qui ont eu de Dieu, les réseaux, les ordinateurs, les réseaux, les réseaux, les réseaux, les réseaux, pays en développement, c'est tout la transformation des produits, des ressources du pétrole. Voilà, voilà, voilà. Donc, je dis que, d'accord, d'accord, moi, Toukina, Kisna Louberi, nous allons laisser, nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire. Nous allons faire. Au Sénégal, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, Incha'Allah, nous allons attraper, et nous allons avancer. Merci beaucoup. beaucoup d'internautes, ils vont vous présenter pour vous présenter, pour vous présenter et pour vous présenter et pour vous présenter www.senego.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !